Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres. Les taxis ont obtenu gain de cause hier en commission de discipline mais la tension ne retombe pas pour autant. Un nouveau mouvement politique a fait son apparition. Il s'agit d'Allianz Gauzier menée par Ivan Martial. Et enfin, les élèves guadeloupéens à la rencontre de leur histoire coloniale. C'était l'objet d'une conférence organisée au Memorial Act. On vous en parlait dans l'édition précédente, la grogne des chauffeurs de taxi. Ils sont toujours en conflit avec la préfecture concernant l'accueil des croisiéristes sur le port. Eh bien, les taxis mènes ont obtenu gain de cause hier. Deux d'entre eux passaient en commission de discipline et ils en sont sortis avec un simple avertissement. Une victoire donc pour la profession mais la tension, elle, ne retombe pas pour autant. On écoute tout de suite leur avocate, maître Gladys Démocrite. C'était une véritable victoire puisque les deux taxis qui étaient poursuivis devant la commission de discipline risquaient de ne pas continuer à pouvoir travailler puisqu'il y avait une suspension de leur carte professionnelle qui était initiée. mais nous nous sommes battus et nous avons véritablement réussi à avoir gain de cause en ce sens que nous n'avons obtenu qu'une simple sanction, un avertissement. La tension ne retombe pas puisque c'est injuste de pouvoir, d'avoir passé devant une commission de discipline alors même que ces taxis mènes se sont mobilisés pour une juste cause, c'est-à-dire l'application de la réglementation. Et cette manifestation a tout simplement abouti à ce que le sous-préfet, contraint et forcé, applique la réglementation. D'ores et déjà, nous avons l'intention d'attaquer les décisions de sanctions qui sont initiées puisque pour nous elles sont injustes, même si nous sommes satisfaits du fait qu'il ne s'agit que d'un simple avertissement. Donc d'ores et déjà, nous ferons une action de justice et puis les taxis restent mobilisés puisque l'arrêté en lui-même n'est pas appliqué. C'est un nouvel entrant sur la scène politique guadeloupéenne, il s'agit d'Ivan Martial. Il présentait ainsi son nouveau mouvement hier soir au Gauzier, un parti qu'il a d'ailleurs nommé Alliance Gauzier. Et c'est sous cette bannière qu'Ivan Martial prend donc la route des prochaines municipales. On l'écoute tout de suite. Un nouveau parti à Gauzier a toute sa place dans la mesure que le maire en place ne se représente plus aux prochaines élections municipales. Et nous avons, à l'issue des réunions de quartier, nous avons fait un diagnostic sur le territoire des attentes de la population et nous avons mis en place, créé ce mouvement politique pour repenser la politique à Gauzier, pour repenser toute la philosophie politique parce qu'il y a un mal-être entre la politique et les administrés. Alors nous donnons les moyens pour reconstruire, reconstituer le vivier politique à Gauzier. Les élèves guadeloupéens, face à leur histoire coloniale, ils étaient près de 200 aujourd'hui à venir échanger avec l'historien Pascal Blanchard dans une conférence qui faisait ainsi office de conclusion pour son exposition sur les eaux humains. Objectif, comprendre son histoire pour mieux vivre avec. Grégoire Trudeman a suivi l'événement. Lycéens et collégiens, ils étaient plusieurs centaines ce matin au Mémorial Act pour échanger avec les historiens Pascal Blanchard et Benjamin Stora. Le thème du jour, comment l'idée coloniale a-t-elle progressé en France ? Une rencontre très attendue par ces jeunes. L'historien, il est capable de reconnaître ses erreurs. L'histoire, c'est aussi la révision de cette histoire. C'est être capable de se remettre en question, d'améliorer finalement ce qu'on a dit au départ, pour finalement tendre de plus en plus vers une vérité et ne pas seulement se contenter de ce qu'on a dit et dire qu'il y a une histoire et que ça s'arrête là. En conclusion de l'exposition sur les eaux humains au Mémorial Act, les historiens sont revenus sur les origines du projet colonial français, mais aussi sur son évolution et la naissance du racisme scientifique. Pour Pascal Blanchard, il est important que ces jeunes comprennent ce qu'il en reste dans nos sociétés d'outre-mer. Ce qui est très important à expliquer, c'est les continuités, c'est les héritages de la colonisation. Qu'est-ce qui reste dans nos sociétés actuelles de cette période coloniale ? Et on voit justement qu'il reste un certain nombre d'éléments, une manière de regarder l'autre, les stéréotypes, des pratiques, une manière de penser les outre-mer aussi, comme les territoires lointains. Toutes ces questions-là ne pourront être déconstruites d'une certaine manière que si on s'intéresse de nouveau à l'histoire coloniale, qu'on la comprend, qu'on fasse un travail de savoir dessus pour arriver sur le présent et décoder en fin de compte notre temps d'aujourd'hui. La transmission de cette histoire coloniale est donc l'un des défis indispensables des années à venir. Autre collège, autre manifestation, le collège Matéliane de Guayave. C'est doté de son propre village de la route du Rhum. Un mois après l'événement, au programme, plusieurs activités autour de la mer, mais surtout une rencontre avec Rodolphe Cepho, une visite loin d'être anodine pour le skipper qui était lui-même élève dans ce collège. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Au collège Matéliane de Guayave, l'événement de la route du Rhum 2018 n'est pas tout à fait fini. Après un voyage scolaire à Saint-Malo, les élèves ont pu exposer aujourd'hui leurs travaux pratiques à la veille des vacances de Noël. Ici, la classe de mer a avant tout un intérêt pédagogique. Tout d'abord, les élèves qui participaient au voyage ont beaucoup appris. Certains n'avaient jamais pris l'avion, ils ont visité Paris, toute la ville de Saint-Malo leur a beaucoup apporté, ils ont eu l'occasion de faire des jeux de pistes, d'apprendre des choses, et puis ils sont allés voir le Mont-Saint-Michel, ils ont visité des entreprises mythilicoles, des ostréiculteurs, voilà. Au programme aussi, des ateliers pratiques avec les secours en mer, décidément sur tous les fronts. Pour cette ancienne professeure de sport, la route du Rhum, c'est avant tout le souvenir d'un élève en particulier. Alors venez, je vais vous faire voir quelque chose. C'est un collector. Rodolphe Cefaux a été dans ce collège, et nous avions fait le tour de la Guadeloupe à la voile. Alors il y avait toute cette équipe, ça c'est la présentation du projet, voilà, et... Donc Rodolphe était là. Et tenez-vous bien, nous avons gagné, les deux bâtons ont été premiers, au général. Ça s'est tenu sur une semaine, le tour de la Guadeloupe, comme elle existe maintenant. Et puis, il y avait tout en amont, l'avitaillement, etc. Et puis vous voyez, c'est sûr que tout ça, c'est un petit peu vieux. Un souvenir vieux de plus de 15 ans, resté intact dans la tête du skipper, venu rendre visite au collège aujourd'hui. L'aventure nautique pour moi, l'aventure compétition pour moi a commencé ici, au collège de Goyave, il y a quelques années, avec toute l'équipe encadreuse, et notamment Nelly Roubillard et le club Voile 44. Donc pour moi, c'est un petit peu un hommage et une grande fierté de revenir aujourd'hui voir les jeunes du collège, voir les jeunes Goyaviens, entre guillemets, des enfants aussi que j'ai vus grandir, parce que étant Goyavien moi-même, donc c'est normal pour moi de revenir aujourd'hui au collège. Faites du bruit pour Rodolphe Cefo ! L'émotion est palpable pour le jeune sportif. Sans le savoir, il est un modèle pour tous les élèves de ce collège. C'est une grande émotion pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger un petit peu avec vous de cette aventure rêve de l'âge. Acclamé comme une rockstar, Rodolphe Cefo suscitera sûrement de nouvelles vocations parmi les élèves du collège. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les taxis ont obtenu gain de cause hier en commission de discipline, mais l'attention ne retombe pas pour autant. Un nouveau mouvement politique a fait son apparition. Il s'agit d'Alliance Gauzier menée par Yvan Martial. Et enfin, les élèves guadeloupéens, la rencontre de leur histoire coloniale, c'était l'objet d'une conférence organisée au Memorial Act. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve à partir du 7 janvier sur ETV. Très bonne fête à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada